Début des années 80, jouer la comédie comme Brando, De Niro, Pacino, qui sortaient tous de l'acteur studio, eh bien ça le faisait, comme on dit. On voulait retrouver un jeu vrai, authentique, américain. En fait, les acteurs n'inspiraient qu'à une chose, en faire des tonnes dans la sobriété. Et l'on vit fleurir, ça et là, dans les théâtres parisiens, des séminaires pour comédiens professionnels, où on travaillait plus ou moins selon ce qu'on appelle « The Method », un mélange de la formation de l'acteur de Stanislavski, revu et corrigé par les travaux d'Elia Cazan et de Lee Strasberg, et encore plus ou moins enseigné en bout de chaîne par le gourou qu'il enseignait. Une sorte d'exploration psychanalytique du travail de l'acteur, si vous voyez ce que je veux dire. Non, bien, ne vous inquiétez pas, on va s'y atteler pour que tout le monde comprenne. Dès le premier jour, l'Américain qui dirigeait mon stage nous demanda sur quelles scènes nous voulions travailler et pourquoi. Alors, comme tout le monde avait la trouille et comme personne ne répondait, je me proposais donc, au hasard bien sûr, de travailler sur le sexe faible, en expliquant qu'après toutes ces années passées à faire semblant, j'avais peur, comment dire, j'étais terrorisée plutôt, oui c'est ça, c'est le mot, j'étais terrorisée à l'idée de ne plus être drôle. J'avais triomphé dans le rôle de la comtesse, je connaissais bien mon affaire, ce qui limitait forcément les dégâts. Le lendemain matin, au moment de passer ma scène, je réalisais pour la première fois que j'avais affaire à un public d'acteurs. Oui, madame, celui qui ne rit jamais. Surtout au début d'un stage où l'ambiance s'apparente davantage à celle d'un congrès de notaire plutôt qu'à celle d'un concert de nique ta mère. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai éprouvé le besoin de les faire rire à tout prix. Un challenge idiot, je vous l'accorde, compte tenu des circonstances et au mépris des règles les plus élémentaires de The Method et du théâtre en général.